Les cartes de combat sont reconnaissables par leur haut de carte Bourgogne et par leur symbole représentant deux flèches tournoyantes l'une vers l'autre. Les cartes de combat sont jouées par les vampires ou les alliés lors de n'importe quelle Minion Phase, car elles sont jouées exclusivement lors des combats dans lesquels un de nos Minions est engagé. Les cartes de combat permettent de modifier les variables du combat en cours. Elles permettent de déterminer le range ou d'annoncer des strikes, prévenir du dégât, déclarer des additional strikes ou encore changer les paramètres Lobo du combat. Le moment opportun pour jouer chacune des cartes est indiqué sur celle-ci. Certaines se jouent lors d'une phase de combat spécifique. Par exemple, une carte où il est indiqué « Strike » se joue seulement lors de l'étape « Choose Strike » d'un combat. D'autres se jouent avant ou après certaines étapes. Par exemple, la carte Torn Sign Post se joue immédiatement avant l'étape « Determine Range » d'un combat. Alors que Immortal Grapple se joue immédiatement avant l'étape « Choose Strike ». Un Minion peut jouer autant de cartes de combat qu'il le souhaite lors d'un même combat, à l'exception des cartes où il est mentionné « Strike ». Par exemple, il sera permis à un Vampire de jouer deux cartes identiques pour prévenir du dégât, mais il ne pourra déclarer qu'une seule Strike par étape « Choose Strike ». Encore une fois, ces détails seront plus amplement expliqués dans les vidéos dédiées au combat. Comme nous bénéficions immédiatement de ces effets, le coût d'une carte de combat sera payé immédiatement au moment de la jouer. Finalement, si une carte de combat indique qu'elle doit être mise en jeu, elle le sera à l'endroit approprié indiqué sur la carte. Si aucune indication ne vous ordonne de mettre la carte en jeu, elle se retrouvera dans la défausse après avoir appliqué ses effets. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !